J'ai un moment où tu fais une pochette de O6 et ça, ça date... Mais bon, là pareil, tu vois, je fais la pochette de O6, tu te dis, là c'est l'Eldorado, ça s'est pas passé comme ça, j'ai payé 20 disques. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sens Créatif, le podcast qui explore les motivations et les stratégies des artistes de l'image. Je m'appelle Jérémy Klaïs. Je m'appelle Laurent Bazar et nous sommes passionnés par la créativité que nous considérons comme une quête holistique. Loin des images d'épinales fantasmées, nous questionnons l'être humain derrière les artistes que nous admirons. Pour en savoir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram à Sens Créatif-Podcast et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi rejoindre le Patate Club en soutenant financièrement le podcast sur Patreon. Ça se passe sur www.patreon.com slash Sens Créatif Podcast. Cela vous donne accès à des tonnes de bonus et votre participation nous aide vraiment à continuer à produire ce podcast. Et avant de passer à l'épisode du jour, nous remercions Patreon, sponsor officiel de cette saison 4. Comme eux, on croit dur comme fer qu'il importe de remettre les artistes au milieu de leur production et de leur permettre de gagner leur vie sans être obligés de passer par des tas d'intermédiaires. Et c'est exactement la mission que s'est donné Patreon, permettre aux artistes de travailler sur ceux qu'ils aiment et être payés en retour par les gens qui aiment leur travail. Alors, comment ça marche ? C'est très simple. Rendez-vous sur la plateforme Patreon.com, créez un compte et commencez à fédérer votre communauté en leur proposant différents paliers pour vous soutenir financièrement en échange de contreparties. Vous pouvez par exemple leur proposer des tutos exclusifs, des épisodes bonus de votre podcast, un accès à des rencontres ou un Discord privé. À vous d'être créatif. Donc, si vous êtes artiste et que vous savez pertinemment que votre travail touche une certaine audience, mais que vous vous demandez comment monétiser votre contenu, peut-être que Patreon est la solution pour vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Patreon.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et sans plus attendre, voici l'épisode du jour. Salut Elzo ! Il y a un dingue de Elzo, il ne peut pas expliquer qu'il y a un dingue de Elzo. Euh, nez. Nez, une nidance. Nez, 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 nez. Je suis perdue. Elzo est de Charleroi. Et t'es de Charleroi, je crois. Non, pas du tout. Ah, t'es pas de Charleroi, j'étais quasi sûr que tu... Non, je suis bruxellois. Un vrai bruxellois. Un vrai bruxellois. Bon, formidable. J'adore Bruxelles. Bienvenue Elzo, on est hyper content de discuter avec toi aujourd'hui sur Sens Créatif. Surtout que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un sur le podcast qui bosse aussi étroitement dans le milieu de la musique. Ça, c'est très, très cool. Et puis, je te le disais en off, mais je connais ton boulot depuis les études. J'ai fait mes études au Beaux-Arts en Belgique et je te voyais dans les magazines, que ce soit des trucs de graphisme, Clark Magazine, Milestrom, Étape, que ce soit un truc de musique et tout. Donc, j'aurais jamais cru que, voilà, X années plus tard, je discuterai avec toi. Donc, très, très heureux de t'avoir aujourd'hui. Moi aussi. Et sans plus tarder, du coup, est-ce que tu pourrais brièvement te présenter et puis nous dire ce qui te motive à sortir du Lille le matin ? Ce n'est pas la bonne question pour ce matin parce que je n'ai pas réussi. Mais sinon, voilà, je suis illustrateur, graphiste. Je fais des images sur tout ce qui peut s'imprimer, on va dire, en gros. Donc, essentiellement, c'est vrai que je suis lié à la musique et à faire pas mal de pochettes de disques, des affiches, de concerts. Mais bon, je fais aussi toutes sortes d'autres choses. Enfin, ça peut aller de l'étiquette de vin à l'étiquette de bière, à des planches de skate, à des t-shirts, à des formes, toutes sortes. Tu fais un peu de presse aussi ? Ça arrive, oui. J'en ai fait pendant tout un moment. C'est vrai que pour le moment, ça m'arrive moins souvent. Mais j'aime bien l'exercice. C'est assez cool de devoir travailler sur une thématique et très rapidement, c'est chouette. J'entends me dire qu'il y a une question qui m'intéresse beaucoup. Justement, d'habitude, tu as le temps de travailler tes images et tu passes beaucoup de temps dessus. Mais pour un boulot de presse, où ça va être vraiment des délais très courts, comment tu attaques un boulot de presse ? Sans nous expliquer pour l'instant forcément ta technique. On y reviendra, oui. Mais vraiment, plutôt au niveau de l'influx. Qu'est-ce que ça change ? En général, quand ça se vient passer, c'est qu'il y avait un chef de directeur artistique derrière. Et que du coup, le mec, il arrive... Déjà, la première question, c'est de me dire est-ce que ça te branche comme thématique ? Parce que ce n'était pas toujours simple. Et puis, c'est vrai que c'est quand même très rapide. Donc, en général, c'est de discuter avec lui, de se dire, tiens, ça, c'est une bonne idée, on parle là-dessus. Et puis alors, démarrer. Pour la plupart des autres images, je peux aller aussi vite, en fait. C'est juste que je travaille plus longtemps sur une journée, mais je veux dire... Enfin, ça dépend un peu, évidemment, des images pour la presse que c'était, de la taille et tout ça, mais c'est faisable, une image en 24 heures. C'est juste que ça laisse peu de temps pour le sommeil, quoi. Oui, mais le sommeil, tu as un rapport assez sympa avec le sommeil, non, je crois ? Ça dépend des week-ends. En fait, moi, j'ai une image un peu de toi qui bosse tout le temps, qui bosse jusqu'à pas d'heure, qui se couche tard, qui se lève tôt. Eh bien, ça, c'est... Enfin, depuis maintenant quelques années, je dirais, en tout cas, 3-4 ans, j'ai vraiment un atelier où je suis bien. Ce que je n'avais pas avant, je travaillais chez moi. Ou alors, avant, j'ai eu des ateliers avec d'autres, mais alors, je... Enfin, c'était pas pareil. Là, j'ai vraiment... J'ai essayé de trouver un atelier où je suis bien. Et du coup, je me fais vraiment des horaires de bureau. J'arrive vers 7h30 du mat' et je repars vers... Mais tu ne dors pas là-bas ? Non, et puis je ne fais plus jamais de soirée. J'essaie de ne plus y penser, quoi. Je rentre chez moi, je me fume un jour et puis je pense à autre chose. Et bon, la nuit reste quand même un problème. Je travaille quand même beaucoup... Enfin, je réfléchis beaucoup la nuit. Oui. Et comme ça, le matin, boum, j'ai mon idée et je la travaille. Mais en tout cas, je n'ai plus d'ordi chez moi. Et c'est vachement mieux comme système de vie pour tout le monde, pour les autour de moi aussi. Et je ne me trompe pas ou tu as une petite fille ? Non, j'ai un gamin, il est petit, il a 16 ans. Ah, OK. D'accord. En fait, j'ai vu des photos ou des petites vidéos sur l'Instagram de ta nouvelle galerie avec une petite fille. Et du coup, je me disais, c'est peut-être ça. Non, 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 non. OK. Alors, du coup, tu n'as plus besoin... Enfin, je veux dire ton gamin, il a 16 ans, c'est bon. C'est ça. On va plonger un petit peu dans tout ton parcours. Donc, du coup, pour commencer, on voulait savoir si tu pouvais nous en dire un petit peu plus sur ton arrière-plan personnel et comment tu as découvert le graphisme, le skateboard, le punk, tout ça. Voilà, avant de bosser, quoi. Back in the days. La musique, c'est clairement mon père. Enfin, il était à fond de musique, à fond. Pas collectionneur, mais il avait plein de disques et il était passionné de musique. Donc, il lisait là-dessus tout le temps. Il lisait l'EB entièrement tous les jours. Il lisait les un-rock entiers, toutes les semaines, plus d'autres magazines. Enfin, il était boulimique de lecture, comme ça. À fond de punk, enfin, il y a une partie de la collection qui est là-derrière, mais là, il a décédé il y a quelques années qui est là. Donc, la musique, c'est vrai que ça vient de lui. Très jeune, il m'a amené à des concerts, à des concerts super cools. Donc, voilà. Le skate, quand j'étais gamin, très jeune, il y avait l'école de cirque juste derrière chez moi. C'était en... L'école de cirque. Plus un truc parascolaire, quoi. Et c'était juste derrière chez moi et les gamins qui... Enfin, les enfants des patrons faisaient du skate et faisaient leurs modules. Ils étaient un peu plus âgés que moi et donc, ils m'ont foutu dedans à fond. Et donc, j'ai commencé à faire plein de skate assez jeune, vers 8-9 ans, quoi. Et le skate, il y a tout l'iconographie qui fait le tour. Est-ce que ça, ça t'a touché à cette époque-là ? Direct. En plus, à cette époque-là, c'était Zorlac, c'était les premiers... C'est quoi ? Toutes les marques de skate ? Je ne sais plus les noms sous la main, mais tu vois, toutes les premières planches avec vraiment les graphismes qui butaient comme ça. C'est pas seulement des dessins, il y a de la typo aussi. Il y a son jeu qui est vraiment un mélange de graphismes. Un univers... C'est le punk, en fait, le skate punk. Oui, oui. Voilà. C'est vrai que ça m'a tout de suite marqué. J'avais des t-shirts, j'avais des trucs. Voilà. C'est ça qui t'a donné envie de faire des études en graphisme ? J'ai d'abord fait des études en secondaire où ça s'est plus ou moins pas bien passé. Pour la faire courte. Puis j'ai changé l'école parce que ça n'allait plus du tout, je me suis fait jeter pour aucune higiene corporelle. On faisait des bagarres de bons sessions. C'est bon ça. Donc bon, il a fallu changer d'école et là, je me suis retrouvé dans une école artistique. Un mélange, c'était assez génial comme école, c'était un peu l'école de la dernière chance, un mélange de punk à crête, de rebeux de quartier, de graffeurs. Ça mélangeait tout ça. Du coup, je me suis retrouvé avec des mecs qui dessinaient vachement bien, d'autres qui dessinaient pas du tout, mais des profs qui étaient plus attirés vers le collage, vers des choses qui m'ont peut-être plus touché directement aussi. En tout cas, ils m'ont donné confiance en moi et puis j'ai terminé des études secondaires et je me suis inscrit à l'ERG en graphisme où là, ça n'a pas été simple du tout au début parce que je me suis retrouvé pareil avec des gens qui faisaient autant de la peinture que du... Moi, je ne savais rien faire. Je ne dessine pas, en gros. L'ERG, école de recherche graphique, je précise, pour nos amis français qui ne connaissent pas. pendant le précédent début d'interview que tu fais principalement du collage, c'est que tu récupères des éléments à droite, à gauche, en barreau et que tu ne les dessines pas. C'est-à-dire que ton travail après, ça va être un peu semblable. Oui, c'est ça. Et puis, de recoloriser. Mais il y a tout le travail préliminaire de recherche, de documents. C'est ça qui fait évoluer le boulot. C'est souvent ça, aux études, on nous apprend à être curieux, à ouvrir nos horizons, et aller voir les premiers trucs qui t'ont marqué. Moi, l'école, c'est plus avec des potes que j'ai rencontrés là-bas, que ça a vraiment évolué et qui m'ont fait découvrir des trucs comme Le Dernier Cri, qui m'ont fait... Énorme. Qui m'ont montré plein de choses qu'à l'école où on me montrait des choses très traditionnelles comme ça, et où finalement, on m'interdisait de faire plein de choses en m'obligeant de faire d'autres choses. Je parle en typographie, par exemple, où surtout pas, on défend pas une typo. Je pense que c'est des bonnes bases à avoir. Mais en même temps, d'un moment de tout casser et d'amener quelque chose de nouveau tout en respectant certaines bases, ça, il faut pas accepter du tout, par exemple. Ça n'a pas du tout été bien pris. J'ai d'ailleurs terminé vraiment limite, alors que je bossais à fond. C'était assez bizarre comme truc. Je m'en souvenais pas trop, c'est l'autre jour, j'ai dû aller chercher mon diplôme. T'es là, genre, ah ouais, quand même. T'as été chercher ton diplôme il n'y a pas longtemps ? Ouais. Je sais pas pourquoi. C'est un truc que j'ai jamais fait, ça. Moi, j'ai fait que ça aussi il y a quelques années, dix ans plus tard. Et le diplôme de l'ERG, donc de l'école de recherche graphique, c'est un truc qui fait, je sais pas, c'est un poster, quoi. Tout ça pour te dire que t'as fini avec une satisfaction. Ouais, d'accord. C'était pas très très glorieux. Du coup, l'expérience bof, même si c'était ouvert des horizons. C'était génial après l'école parce que j'ai rencontré d'autres gars super, on a commencé à... C'est eux qui m'ont appris la série graphique, par exemple. Enfin, toi, on a un gros... On était hyper actifs, on a commencé à monter des expos sur le côté, à faire des... Oui, t'as ouvert ta propre galerie et ta maison d'édition juste en sortant de l'école, non ? Ouais, bah ouais, mais c'était parce que j'étais à fond dans ce bouillon-là à ce moment-là, quoi. Tu parlais du dernier cri tout à l'heure. Voilà, c'est quand... Enfin, moi, je les achetais vraiment à l'époque. Moi, je connais pas. J'étais ravi de tomber dessus. En fait, c'est vraiment des ouvrages qui sont complètement sérigraphiés, qui partent vraiment dans tous les sens. Il n'y a pas une logique, il n'y a pas une charte particulière et tu ne sais jamais ce que tu vas trouver dedans. C'est un peu la prochaine surprise, c'est fabuleux, quoi. Ouais, et puis c'est l'éditeur qui a tous les bons illustrateurs mondiaux, c'est même pas européens ou français, et qui arrivent à les rassembler et qui... Il n'y a pas d'équivalent à cette maison d'édition-là. Après, voilà, ça devient... Enfin, à force, c'est une école et donc c'est un peu les mêmes... les mêmes systèmes graphiques qui reviennent, les mêmes couleurs, les... Parfois, t'auras envie que ça prenne un peu de nouveaux horizons, mais moi, par contre, c'est le truc qui m'a le plus marqué à l'école. C'est un peu sa manique, là, quoi. Ben, ouais. Et puis, surtout, c'est de voir des mecs qui commencent à s'amuser avec des images. Enfin, c'est absolument pas pour le business, c'est juste pour le... Juste pour faire des images et faire des trucs rentre-dedans et qui pèquent la rétine, quoi. Grave, ouais. Péter la rétine, ça correspond bien un peu à ton travail, j'imagine. Ben, ouais, je te dis, après, c'est quand même fort mon école si tu regardes le dernier cri. Il y a quand même beaucoup de choses que tu vas comprendre, par rapport à mon travail, même s'il y en a finalement assez peu bossé ensemble. On a fait des trucs, mais c'est pas grand-chose. Et du coup, quand tu sors de l'école, je trouve ça hyper couillu de lancer sa propre galerie, sa propre maison d'édition. Je pense qu'aujourd'hui, en 2022, il y a plein de gens qui flipperaient de faire ça directement en sortant de l'école. que tu t'es dit, allez, on y va. Mais en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai fait un travail de fin d'études où l'idée, c'était de faire un ouvrage, un livre, finalement, que j'ai fait comme deux exemplaires parce que... Enfin, l'idée, c'était déjà de le faire, mais il y avait tout un truc autour. C'était de représenter vraiment toute la scène alternative bousséloise. Donc, que ce soit musique, images imprimées, mais aussi vidéos, machin. Donc, on a rassemblé ça, j'ai rassemblé ça sur une semaine d'événements à Recyclar où j'ai fait après la galerie. Et donc, ça allait dans tous les sens. Pendant une semaine, tu as des concerts, des trucs partout. Et après ça, ils m'ont proposé un espace pour faire ce que je veux. Donc, du coup, j'ai décidé de monter cette galerie et de publier ces bouquins. Ça existe encore, cette galerie ou cette maison d'édition ? Non. Alors, la galerie, après, c'était des espaces qui prêtaient à différents artistes mais la SNCB, l'équivalent de la SNCF, à récupérer tous les bâtiments n'importe comment. Ouais, comme d'hab. Il s'est passé pas mal de choses là. Après, moi, je l'ai tenu pendant quand même quatre ans. Ouais, c'était cool. On a fait plein de concerts aussi dedans. Et puis, j'ai une sorte de... À l'époque, on avait quand même... On ne va pas dire qu'aujourd'hui, on trouve plein de livres comme ça partout mais en tout cas, à cette époque-là, il y avait très peu d'endroits pour pouvoir choper des bouquins comme ça. j'avais fait une librairie pirate dans le fond avec aussi une série de disques qu'on ne trouvait pas en disqueur et tout ça. C'était un peu le... C'est le marché noir. Ouais, et du coup, c'était un gros lieu de rencontre. C'était le gros bordel. Et j'avais beaucoup plus le temps qu'aujourd'hui de pouvoir faire ça, surtout. Les gens venaient, on picolait toute l'après-midi, c'était pas grave, je travaillerai plus tard. Et c'est ça qui t'a amené du coup petit à petit au monde de la musique parce que voilà, l'une chose amène à l'autre, t'organises des concerts, des soirées, tu fais des flyers, des affiches et puis après, l'une chose... Genre, j'imagine que tous tes potes à Bruxelles se sont dit « Vas-y Elzo, fais-nous des visus pour nos soirées. » Je crois qu'en fait, c'était pas forcément ta volonté de percer absolument mais c'est venu à toi et en fait, tu t'es retrouvé dans le maelstrom des flyers, des affiches. Non, parce que déjà, à l'école, je faisais déjà les flyers à un moment. Au départ, plus les soirées que nous, on organisait, donc des trucs techno à ce moment-là, parce que c'était ça qu'on organisait, mais j'étais quand même bien les pieds dans le punk à faire les flyers du punk et à un moment, je faisais les flyers de tout Bruxelles. Tu arrives dans les magasins et c'est avec le recyclard. Petit à petit, j'ai rencontré des artistes étrangers, genre comme Born Bad et que là, ça a vraiment démarré à faire des... Recyclard qui est un... Tu peux expliquer pour ceux qui ne connaissent pas ? Donc Recyclard, c'est le lieu où j'avais ma galerie aussi et c'était une salle de concert dans une station de train. Ah oui, d'où... La station était encore employée mais il n'y avait plus de guichet, on va dire et alors le week-end ou les jours de soirée, ça se refermait, ça donnait une boîte de nuit ou une salle de concert. Et aussi, ils avaient... Ils organisaient plein de trucs avec le quartier et puis la SNCB l'a fermée, ça aussi, avec le reste des ateliers. Et là, maintenant, ils sont déplacés mais du coup, ça n'a plus le même sens. Ceux-là, c'était en plein centre, c'était le lieu alternatif et avec un super programmateur donc ça allait dans tous les sens mais les bonnes fêtes à Bruxelles, ça se passait là à ce moment-là. Et c'est ça qui t'a amené du coup à de plus en plus côtoyer des gens dans le milieu de la musique, des trucs de plus en plus... Je faisais tout leur graphisme, leur agenda, j'avais les trois pieds dedans. Le programmateur, c'était mon super pote donc je proposais des trucs, boum, il les programmait. Ça allait tout seul, c'était cool. Et c'était quoi le rythme en fait ? Comment tu bossais à cette époque parce que tu n'avais pas le même matos que maintenant forcément ? Et comment... C'était beaucoup plus long le processus pour faire une image qui était parfois quand je regarde avec du recul qui était quand même beaucoup plus simple et je pouvais mettre beaucoup plus de temps mais bon, j'avais beaucoup moins de matière qu'aujourd'hui. À force, je me suis acheté des centaines et des centaines de livres donc maintenant ce qui est difficile c'est de trouver l'élément que je veux, le retrouver dans un bordel ambiant qui est... Ça, c'est compliqué mais avant ce qu'il y a c'est que parfois j'étais bloqué, je commençais une image et puis je ne trouvais pas le moyen de la continuer puisque j'avais très peu de matière à exploiter. et puis j'avais vachement moins confiance en moi et donc parfois je mettais une semaine pour faire une image ou peut-être plus. Aujourd'hui, c'est vrai que je peux enchaîner une pochette de 10 parfois en une journée, ça arrive. Et du coup, maintenant, tu as aussi une collection de bouquins à non plus finir. J'ai lu quelque part, je pense que tu achetais 8 livres par semaine, un truc comme ça. Oui, ça arrive, parfois plus, parfois moins. Après, j'achète beaucoup, je cherche beaucoup. Ça fait partie de ton process ? Bien entendu. Oui, c'est ça. Quand j'en trouve des superbes, je rentre à l'atelier, j'ai plein d'idées, évidemment. Et donc là, j'ai beau en acheter plein, j'ai quand même parfois l'impression de tourner en rond. Il y a des livres que tu connais par cœur, il y a des sources que tu connais par cœur à ce que tu arrives à la même type de générique. J'ai des livres, oui, à fond. Après, il y a des livres genre des collections de gravures et tout ça que ça s'appelle Dover, c'est une maison d'édition. J'en ai sur tous les thèmes. Ceux-là, je les connais par cœur, mais c'est pratique parce que tu cherches quelque chose, tu sais que ça va être dans... C'est des bases, quoi. Oui, c'est ça. Et puis, tu s'es retrouvé parce qu'il y a des thématiques. C'est rigolo parce qu'en fait, dans un sens, ça devient presque ton... Comment je pourrais dire ? Ta structure graphique, c'est-à-dire que ces images, parce qu'on le sent, il y a beaucoup d'éléments que tu vas chercher dans les bouquins de gravure et compagnie. c'est aussi... Ta patte, elle vient de là. Et c'est ça qui est fort, je trouve, dans ton travail, c'est que tu arrives à extirper ces vieilles gravures, ces dessins qui ont été faits par d'autres personnes et t'en fais ta patte à toi. Et du coup, ces bouquins-là, c'est un petit peu ta Bible, quoi. Pour démarrer. sans eux, je ne fais rien, c'est sûr. Après, le tout est de bien les mélanger. après, c'est des... Tu n'as jamais voulu dessiner ? Genre... Bien sûr, après, je suis passionné de dessin. Enfin, tu vois ici, je ne peux pas vous montrer comme ça, mais après, à la maison, moi, j'achète plein de dessins. J'adore ça. Aussi, c'est un peu une frustration, mais c'est aussi une frustration que j'ai retournée et avec laquelle je me sens bien. Après, ce qui est plus problématique, c'est quand j'ai travaillé, par exemple, avec des artistes plus contemporains, on va dire, que j'ai risqué d'avoir des gros ennuis. Finalement, ça, c'est plus ou moins... Mais où là, ça touche vachement plus. À un moment, tu ne te rends plus compte d'aller prendre tout et partout et de tout mélanger et puis tout d'un coup, boum, ça te retombe sur la gueule parce qu'effectivement, tu n'as pas le droit d'employer toutes tes images comme tu veux. Ah ouais. Tu as des gens qui scrutent comme ça, genre, oulala, le bras, là, c'est une image de... Ouais, j'ai eu des soucis. Tu peux nous raconter un peu ? Parce que parfois, c'est des choses auxquelles on ne pense pas. On est entre nous et tous les auditeurs qui écouteront. Non, mais c'est cool, tu es un peu obligé. Non, non, ici, j'ai eu un problème avec un illustreur français où j'ai trop tapé dedans et je ne dirai pas le nom parce que ça ne sert à rien. Bien sûr, bien sûr. Mais par contre, son dessin était parfait à mélanger avec des gravures 18e et ça donnait un truc contemporain, enfin justement, un truc plus moderne dans les images. Toute une série de thématiques que je n'arrive pas évidemment à exprimer avec des gravures plus anciennes. Donc, ce qu'il y a, c'est que j'ai été un peu fort avec le gars. Une fois que tu as me dit à me travailler avec, boum, tu le fais et il m'est tombé dessus. On a réussi à se mettre d'accord. J'aurais pu avoir de plus gros problèmes. Ici, récemment, c'est plus avec Marvel. Donc là, c'est plus chiant. Ah oui. Ouais. Pareil. Ça n'a pas vu pas pris, quoi. Il y a un peu ça, mais aussi un truc, à un moment, tu te dis, où est-ce que c'est du collage ? Où est-ce que ça n'est plus ? Même si c'est pour les gens qui font du sampling en musique. Non, mais c'est très différent. Ah oui, c'est vraiment la différence. Parce qu'en sampling, c'est vachement... Il y a des règles qui sont fondées maintenant et qui sont très précises. Alors qu'en collage, pas vraiment. Et que donc, où est-ce qu'on peut ou où est-ce qu'on ne peut pas à quel niveau ? Voilà. Juridiquement, ce n'est pas clair. Et là, il se fait que c'est quand même pour les haussistes, donc c'est un truc un peu... Ah oui, gros, gros, gros. Donc je l'ai dit, je leur ai dit, bon là, c'est les Etats-Unis, on s'en fout, mais je leur tiens du site, ça a l'air de passer. J'espère qu'ils ne vont pas nous. Et du coup, tout à l'heure, on parle un peu de ton travail, collage et compagnie. Pour les personnes qui t'écoutent sur ce podcast et qui n'ont jamais vraiment vu ton taf, comment tu le décrirais ? Parce qu'il commence à avoir des petites idées à nous écouter, mais comment tu le décrirais ? Et comment tu nous décrirais du coup un petit peu justement ton processus créatif ? C'est quoi un peu ta petite popote pour arriver à ces images complètement dingues et inimitables et qu'on reconnaît maintenant pour qui traînent dans ce qui est graphisme, illustration, punk ? Enfin, je veux dire, tes images, on les voit pour peu qu'on s'intéresse à ce milieu-là, on le reconnaît au milieu de tout le monde. Je pense qu'avant tout, c'est la couleur. C'est quand même vraiment un travail... Enfin, ça m'arrive très rarement de travailler en noir et blanc, mais sinon, ce qui marque le truc, c'est ce contraste de couleurs. Enfin, moi, ça ne me choque pas ou ça me semble tout à fait logique, mais de mettre un rose avec un vert et puis un bleu pâle. Oui, il y a une approche très psychédélique dans tes gammes. Oui, oui. Je pense que ça, c'est ce qui me... et puis des vibrations. Oui, c'est ce qui marque le plus le truc, je pense. Après, voilà, c'est ce travail de collage d'aller chercher des images autant anciennes que plus récentes, de tout mélanger, d'en faire une image parfois psychédélique, mais parfois, ces temps-ci, j'ai fait pas mal des paysages assez gentils comme ça. Bon, après, c'était pour des commandes, mais tout d'un coup, juste avec de la couleur, ça peut avoir une puissance sans raconter quelque chose d'agressif. Je pense que d'ailleurs, mon travail est de moins en moins agressif par rapport à mes débuts, quoi, où je voulais à tout prix faire des choses qui soient saignantes et qui soient... Une raison particulière qui fait que ça se calme au fur et à mesure du temps ? Ben, je pense que j'ai vu trop d'images, trop d'images comme ça, notamment le dernier cri, tu vois, qui à un moment, à tout prix, tu vois, ça doit être des gens qui s'enculent, des... Oui, ça peut être très choquant. Je n'ai plus besoin nécessairement de choquer, après, parfois, ça peut m'amuser de le faire. C'est l'âge, c'est je mûris. Et donc, tu bosses pour plein d'autres clients, mais tu bosses beaucoup pour le mieux de la musique. Tu es très connu aussi, c'est la question un peu classique, du public français aussi, pour ta collab avec Born Bad. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ta rencontre avec le label et en quoi ça a été un petit peu spécial pour ton parcours ? Oui, ça a quand même vachement fait évoluer mon... Enfin, ça a transformé quand même bien mon truc. S'il m'a fait rencontrer mille personnes, les images ont été vachement en vue. Vous vous êtes connus comment ? Au Recyclar, je faisais l'affiche pour un concert de Warham Joe et je ne sais plus qui était le deuxième groupe. Il n'y avait pas encore de frustration à ce moment-là. Et donc, j'avais fait l'affiche et lui jouait en DJ. Et donc, il était à Bruxelles et puis on se rencontre et puis il m'a donné rendez-vous à Paris pour un projet et en même temps, j'avais une première expo à La Féline. Et là, on s'est revus à Paris. Le projet est tombé à l'eau parce que c'était trop n'importe quoi. Enfin, il y a eu le projet. Par contre, il est venu à La Féline. Ah ouais, c'est super ! Tu vois, comme il peut être... Et voilà, ça a démarré un truc où on s'est super bien entendu et puis il y avait aussi vraiment cette idée de façon de réagir. Boum, ça avance. Donc, on a commencé... C'est un match créatif. Ouais. Et puis là, maintenant, on sait très bien qu'on fait des... Il m'amène toujours les pochettes de disques les plus compliquées aujourd'hui. je veux dire... Il est exigeant ? Ouais. Complètement, mais par contre, il va te pousser vers le haut plutôt que de dire « Ouais, non, ça va pas du tout. » Tu vois, il va toujours trouver le truc qui va aller pour te faire finir et que le boulot soit bien au final. En même temps, tu as un sacré bosseur parce que je crois qu'il disait toi que tu étais vraiment capable d'entendre des critiques et de les faire tiennent et d'avancer avec. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident quand tu es artiste ? Ouais, alors, bon, ici, du coup, de nouveau, j'ai le boulot, j'ai un boulot de colère, donc tout mon travail, je peux tout le temps le remanier. Enfin, tu vois, c'est pas comme un dessinateur où il fait son dessin et puis c'est la merde. Tu vois, le mec vient me faire chier, il doit commencer à mettre du typex. Enfin, c'est... Donc, évidemment, j'ai pas peut-être aussi le... J'ose peut-être pas envoyer les gens chier comme le ferait un dessinateur. Je me dis, ok, ok, ça plaît pas ça, je retouche et puis pour finir, pour que ça plaise. C'est pas pour ça qu'au final, ça me plaît toujours à moi parce que c'est vrai que souvent, enfin, toi, on peut faire toucher les trucs et puis, enfin, heureusement, ça arrive pas trop souvent mais ça arrive. Finalement, moi, je suis pas content du résultat et bon, à un moment, tu lâches le morceau. Oui, c'est du travail au final, quoi. Mais... Ouais. Enfin, tu vois, je... Non, vas-y, développe, développe, j'aime bien que tu réagisses. Non, mais je mets énormément de moi-même dans chaque boulot, enfin, toi, j'y tiens, je tiens vraiment à ce que presque... Enfin, que chaque boulot soit le mien et que j'en sois fier, c'est quand même une chance d'avoir, de pouvoir travailler comme ça, tu vois, c'est pas donné à tout le monde, il y a plein de gens qui bossent vraiment pour des clients. Moi, les clients viennent me chercher et je bosse avant tout pour moi et puis, donc, j'essaye que ça me plaise quand on m'ennuie trop et que j'ai envie de passer à autre chose et ça arrive de faire des choses toutes pourries mais que vous ne verrez jamais du coup parce que ce sera... Je ne les publierai pas. Ouais, on fait tout ça. Et donc, du coup, cette rencontre avec JB, ça a propulsé ta carrière vers des nouvelles sphères ? C'est sûr que c'est grâce à lui que j'ai fait la plupart des couvertures des magazines français, que j'ai fait... J'ai rencontré Agnès B, que j'ai... qu'on a fait vraiment beaucoup, beaucoup de choses ensemble et puis, à côté, moi, je continue à organiser des concerts à Bruxelles. Je lui proposais de faire un petit disque pour la sortie et que lui paye le disque. Moi, je fais toutes les impressions en scénographie mais du coup, on a fait des super beaux disques comme ça et ça, ça venait de moi. C'était moi qui lui proposais le truc, il jouait le jeu et on a fait vraiment des très beaux objets comme ça, notamment avec Kiki et Loulou Picasso, tu vois, les bazookas, on a fait un disque ensemble. C'est moi qui ai télécharché, leur proposé et puis, c'est sorti sur BornBad. C'est assez génial. Oui, donc là, il y a vraiment un échange et puis, bon, BornBad, c'est... C'est une institution. Ça, mais aussi, de faire aujourd'hui, de faire des pochettes de disques et même depuis toujours, c'est pas ça qui fait vraiment gagner la vie. c'est quand même... J'allais te demander parce que moi, je me souviens quand j'étais aux études, moi, ce que tu fais, c'était vraiment mon rêve, c'était de bosser dans le milieu de la musique. Alors moi, pour le coup, je n'étais pas assez aventureux et je me suis rendu compte qu'il y a fallu avoir un sacré réseau pour se frayer un chemin dans ce milieu. Mais quoi qu'il en soit, moi, je rêvais sur des graphistes et des illustrateurs américains qui bossaient dans le milieu musical. Et puis après, au fur et à mesure du temps, il y a eu la crise du disque, comme on appelait ça à l'époque, avec le streaming, avec Internet et tout. Et du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a toujours des personnes comme toi qui continuent malgré tout parce que moi, à l'époque, j'achetais des disques, des tonnes, des centaines. Aujourd'hui, je ne sais plus quand le dernier CD que j'ai acheté. J'avoue, je n'ai pas de lecteur vinyle. Mais voilà, toi, tu continues de faire des disques. C'est comme à l'époque, les affichistes, il y avait des gens spécialisés qui faisaient des affiches de films. Aujourd'hui, ça existe toujours aussi. Mais je pense à Soul Bass, Paul Rand, des personnes comme ça, c'est qu'il était vraiment surtout Soul Bass qui était spécialisé là-dedans. Aujourd'hui, voilà, toi, toi, tu dis, voilà, tu ne gagnes pas forcément ta vie avec ça, mais on ne peut pas te louper. Si, c'est juste que par rapport à certains boulots, ça représente énormément de boulot de faire une pochette de disques parce que aussi, parce que les groupes sont très exigeants et là, c'est encore différent parce que quand je travaille avec Bandbat, je travaille avec JB, je ne travaille pas avec le groupe en général. c'est assez rare. Je travaille vraiment avec lui et puis lui avance avec le groupe mais comme ça, on avance parce que c'est le problème avec... Oui, et surtout, je sais qu'il a bon goût, qu'il arrive à se projeter dans mon travail et tout ça. Mais quand je travaille avec d'autres groupes, ça peut devenir l'enfer, ça peut devenir les mecs qui sont cinq, ils ont chacun leur avis et à un moment, oui, non, donc, ce n'est pas toujours simple. Après, après, je veux dire, là, par exemple, ici, j'ai un contrat, enfin, un contrat, je fais des coffrets pour King's Art, je crois que je suis au dixième et bon, ça, je suis avec... Pareil, je ne dis pas que... C'est stylé, c'est stylé aussi pour moi. Oui, 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 ce n'est pas ce que je préfère mais après, j'ai pu faire des trucs, j'ai pu faire des très beaux objets et là, je ne m'arrange que avec le boss du label aussi et du coup, bon, ça, ça va vite parce qu'il aime tout ce que je fais et donc, boum, 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 et donc là, je gagne ma vie comme ça et c'est un coup, un coup, ça marche, un coup, ça ne marche pas. Après, c'est un autre sujet mais de gagner sa vie et de faire ça, ce n'est pas tout le temps facile. Alors, je bosse beaucoup pour les Etats-Unis pour le moment et là, ça roule. Ah oui, évidemment. C'est vraiment récent. Ah oui ? Et ça arrivait comment du coup ? Oui, c'est vraiment récent parce qu'avant, j'ai fait deux, trois pochettes comme ça pour les mecs et là, j'ai fait une première affiche pour l'évitation, le label à Austin et depuis, ça n'arrête pas, ils m'en renvoient. Si je voulais, je pouvais en faire deux par semaine. Ah oui, c'est une telle culture, les geek posters aux Etats-Unis. Oui, c'est ça, c'est un truc de dingue. Ils organisent des concerts non-stop. Donc voilà, à un moment, j'y ai mollé aussi parce que de faire du poster dans le même format, sur le même genre de groupe, à un moment, c'est toujours la bonne chose. Du coup, c'est quoi tes critères pour dire non ? J'imagine que c'est selon le contexte aussi, mais bon. Je ne suis pas très bon pour dire non. Je ne suis pas très bon pour dire non et je suis encore moins bon pour parler d'argent. Allez, on va anglais. Je dis non, bon déjà, quand le groupe ne m'intéresse pas du tout. Oui, ça, tu as besoin vraiment, tu es quand même à un niveau où tu peux aussi choisir les groupes pour qui tu travailles. Mais s'ils ne te parlent pas, ça te pose vraiment un problème. Oui et non, mais après, j'ai quand même fait des pochettes pour des trucs genre de chansons françaises ou que je n'aurais pas fait nécessairement. Après, je trouve l'idée d'essayer autre chose, c'est quand même cool aussi. Et puis, tu peux rencontrer vraiment une personne plus que la musique parce que je pense aux chansons françaises, il y a des mecs pour qui j'ai travaillé où la musique, ça ne me plaît pas du tout. Et puis finalement, la personne est vachement touchante et l'idée du projet est cool aussi. donc au final, ça va faire une bonne pochette même si ça ne fait pas le meilleur disque. Non, mais c'est bien aussi de garder un esprit très ouvert parce que ça peut t'amener sur des découvertes auxquelles tu n'avais absolument pas songé. Et c'est vrai que rencontrer les personnes, je pense, c'est un truc le plus fabuleux de ce métier. Ça, et puis de bosser sur des trucs un peu différents. Tu ne bosses pas tout le temps sur la même chose. parce que les groupes de garage, ils veulent tel style d'image en gros. Les groupes de stoners, ils veulent tel style de type. Enfin, toi, c'est assez logique après. On a toujours toujours te cherché pour avoir la patte d'Else Durt. Toi, tu connais bien tous les rouages de ton style et les différences, mais pour quelqu'un de non initié, on a l'impression que c'est un tout hyper cohérent. Oui, peut-être. Sans doute, mais après, comme quand on vient chercher un artiste pour quoi que ce soit. C'est clair. Allô ? Allô ? Ici, le Patate Club. OK. Hé, nous interrompons quelques secondes cet épisode, car si vous êtes encore là, ça veut probablement dire que cet épisode vous plaît. Et si Sens Créatif vous plaît, vous pouvez aussi nous aider en nous soutenant financièrement sur Patreon. Cela vous donne accès au Patate Club, la communauté des artistes qui te donnent grave la patate, mais aussi au Discord Sens Créatif qui est gratuit et ouvert à tous. Mais si vous rejoignez le Patate Club, vous aurez accès à l'entièreté de cet outil qu'on a imaginé pour permettre aux créateurs et créatrices d'échanger quotidiennement sur leurs pratiques, leurs explorations, leurs ressentis et de mutualiser leurs expériences. Rejoindre le Patate Club, c'est aussi accéder aux rencontres régionales, aux ateliers en ligne, aux projets collaboratifs, aux épisodes bonus, au Portfolio Review, bref, à tout un écosystème créatif pour vous accompagner dans votre vie d'artiste. Et si vous hésitez, vous pouvez aussi tout simplement nous soutenir financièrement parce que vous aimez ce podcast et que vous aimeriez nous aider à le produire. Ça se passe sur patreon.com ou sur patateclub.com D'avance, on vous dit un grand merci. Allez, retour à l'épisode. T'as... Ah bah, désolé, vas-y Jérémy. Non, vas-y Laurent, vas-y. Ok. Moi, en fait, je voulais juste t'enseigner sur les marques avec lesquelles tu bossais et que tu bosses maintenant régulièrement comme Carhartt ou Volcom. Là, on est dans un autre registre et moi, ça me donne un peu l'impression que ces marques-là, je ne dirais pas que ce sont des mécènes pour toi mais elles portent vraiment ton art de façon un peu worldwide. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout au punk, à tout ces tuyaux. C'est plus mainstream. Et du coup, tu vas toucher un peu plus mainstream. Qu'est-ce que ces marques apportent en fait ? Heureusement que ça m'apporte ça parce qu'en général, c'est quand même pas... Jusqu'à présent, en tout cas, tous les contrats que j'ai vus avec des marques comme ça, c'était pas dingue non plus. Tu vois, par rapport à, par exemple, Volcom ou... j'ai vu des vitrines entières avec mon nom en gigantesque. À un moment, t'as signé un petit contrat pour quelques t-shirts. Mais évidemment, par contre, ça ramène une notoriété inouïe à côté. Tu vois, sur des réseaux sociaux, sur des trucs, même si je ne suis pas un bloc là-dessus. Mais je le sens, je le sens. Et puis, c'est cool. Tu arrives à des concerts ou à la plage ou n'importe où et puis tu vois les gens de différents styles, machin, avec tes fringues. À un moment, c'est... Il faut te calculer, mais toi, tu vas regarder. C'est moi qui ai fait ça. C'est toujours cool. C'est gratifiant. Bah ouais. Bah ouais. Après, ce serait bien, tu vois, de bien prendre pour une marque comme ça, tu vois, que ça me fasse bouffer pendant longtemps et que je puisse faire des trucs. C'est plus comme ça que ça devrait fonctionner. Ça fonctionnera. Mais ce n'est pas le cas ? Non. C'est marrant parce qu'on imagine que les grosses marques, c'est des gros contrats qui te permettent de financer tes projets plus indés, par exemple. Non, je n'étais pas... C'était vraiment pas... Mais bon, voilà, c'est comme ça. Après, il y en aura peut-être d'autres. Et puis surtout, je n'ai pas d'agent, je n'ai pas de... Donc, je fais tout. Ah ouais. Je fais tout moi-même. C'est comme ça qu'il y a plein de... DIY jusqu'au bout. Mais j'en reviens. C'est juste que ça ne m'est jamais arrivé et que je n'ai jamais... Enfin, me dégager de toute cette partie-là, en Belgique, ça n'existait pas déjà. Il n'y a pas un agent français qui se serait intéressé à toi ? Ça ne s'est jamais arrivé. Je trouve ça hallucinant quand même. C'est arrivé, mais ça ne s'est pas bien passé. Et puis, j'ai un agent en Angleterre, mais qui ne me trouve pas de boulot. C'est moi qui les trouve tous. Donc, enfin, toi, quand il me trouve un boulot... Après, tu sais, les agents, c'est encore quelque chose de... Là, on est sur quelque chose. Ils prennent 35%, les agents, quoi. Là-dessus, enfin, je veux dire, là-dessus, les TAC prend 50. Oui, il faut que les boulots, ils ne considèrent pas comme on dit un sens. Oui, c'est ça, quoi. Et puis, il faut rencontrer quelqu'un de nouveau avec qui... Ça fitte. Oui, moi, j'ai envie de continuer à bosser. Enfin, il y a des pochettes que je fais gratos encore aujourd'hui. Ça arrive quand même, peut-être pas régulièrement, mais quand même si, souvent, plusieurs fois par an, en tout cas. Là, tu le fais parce que tu as le cœur qui parle, c'est ça, oui. Oui, mais ça doit rester comme ça aussi, un peu ce boulot. Et que j'ai des potes qui font des trucs super, mais par contre, ils vendent sans disques parce qu'ils ne sont pas connus. Et voilà. Ils aident, c'est clair. C'est quoi un peu tes cinq pochettes de disques sur lesquelles tu as travaillé que tu préfères ? Alors, je sais, c'est comme dire lequel de tes enfants tu préfères, mais je dirais que tu en as comme ça quelques-unes. Tu me dis, punaise, celle-là, mais j'ai trop, trop kiffé bosser dessus. Toutes. Non, pas toutes, mais beaucoup. Après, c'est plus des disques qui me tiennent à cœur plus que les pochettes en général. Et tu peux nous, comme ça, les auditeurs, auditrices, iront voir, tu vois. Est-ce qu'il y a frustration dedans ? D'avoir fait, par exemple, j'ai fait que des 45 pour frustration, mais c'est vraiment mon groupe, un des groupes préférés, machin. Donc, d'avoir un moment où tu bossais pour eux, c'est la classe. Les Magnétiques, c'est pareil. À l'époque, c'était le groupe de garage français de pouvoir faire leurs pochettes d'albums. et en plus, c'est sans doute leur meilleur album. Bon, c'est trop cool. Alors, les O6, pareil, à un moment, tu fais une pochette des O6 et ça, ça date... Mais bon, pareil, je fais la pochette des O6, tu te dis, là, c'est l'Eldorado. Ça, ça ne s'est pas passé comme ça. J'ai été payé 20 disques. À un moment, tu l'acceptes parce que c'est les O6 et que c'est... C'est chaud quand même. Quoi ? la femme, la femme, c'est... Je crois qu'il n'y a pas un groupe qui ne vient pas me chercher et qui me dit qu'il ne me met pas en référence. C'est le disque de référence en termes de pochettes. Chez moi, c'est... Bien sûr. Et puis, en plus, je trouve l'album super cool. Pour la toute petite anecdote, j'ai interviewé Adèle Duot. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. C'est une lycéenne qui fait des fanzines et qui avait un groupe qui s'appelait Paris-Banlieue. Elle a tourné dans un des derniers clips de la femme. Et voilà. On l'a reçu sur le podcast il y a deux ans. Et voilà. Elle avait ses fanzines chez BoardBase aussi. Genre, elle avait 15 ans à l'époque. Un truc comme ça. 14 ans peut-être. Voilà. Tout ça. C'est la minuscule petite anecdote reliée entre sens créatif et la femme. Voilà. Je te repasse le micro. il y a encore des pochettes avec lesquelles tu as un cœur. Après, la plupart, c'est juste que je n'ai plus de cerveau et que je ne sais plus comme ça. Et puis là, il y en a pas mal. Il y en a une qui me plaît vachement qui s'appelle WRS, un petit groupe de Charleroi qui va sortir son album cette semaine. Mais la pochette, j'en suis fier. Il y a vraiment un truc psyché. C'est bêtement une tête de mort de profil mais qui se répète. C'est dans des tons hyper flashy et je pense qu'elle est vraiment réussie de fait. Elle est déjà sortie ? Je crois que ça sort cette semaine. Ah ok. Dans 4 jours. Quand l'épisode sortira, on pourra le mettre en référence du coup. Tous les jours à la télé On me donne de quoi rêver On essaie de me faire croire Quelle est la lueur l'espoir On m'enforce bien profond Une tonne Et donc du coup sur le chapitre musical non seulement tu fais des pochettes de disques et tout mais tu as aussi fondé deux labels Teenage Ménopause et Drink and Drive Tu peux un petit peu nous en parler C'était en 2011 je crois que tu as lancé Teenage Ménopause Teenage Ménopause je m'en suis je ne bosse plus vraiment dedans pour le moment parce que parce qu'on a fondé ça à deux moi j'étais une idée comme ça c'était plutôt farfelu comme idée au départ et mon pote François avec qui j'ai fait ça il s'est mis à bosser comme une brute c'est devenu relativement balèze comme label alors qu'au départ c'était plutôt une blague et que mais tout le début l'idée c'était vraiment d'essayer de ça c'était vraiment l'idée de base bon évidemment de choisir des groupes qui nous passionnent mais aussi de choisir des illustrateurs qui nous passionnent et d'essayer de les assembler mais bon très vite on a remarqué que c'était beaucoup plus compliqué que ça parce que parce que les mecs qui faisaient leur musique ils avaient une idée de leur pochette et qu'on ne pouvait pas leur imposer et que donc du coup ça n'a pas nécessairement marché cette idée là et puis après l'évolution du label fait que je m'y sentais plus nécessairement à ma place enfin voilà j'aurais pas fait ces choix là mais par contre François il bosse toujours tellement bien tu vois que ça aurait été con il n'y a pas de raison de lâcher le truc parce que j'aurais envie de m'en aller je me suis plongé dans l'univers de Tine et je mets une pause pour préparer l'interview et je me régale c'est un truc de fou genre plein de groupes que je ne connaissais pas et j'hallucine enfin je veux dire je bosse en écoutant ça et ça me met vraiment ah bah cool enfin putain c'est un monde musical qui s'ouvre c'est dingue puis c'est que Born Bad aussi tu vois Born Bad je connaissais évidemment de nom parce qu'en France c'est vraiment comme on dit c'est une institution mais je n'avais vraiment pas vraiment écouté donc là ça fait ouais voilà donc ça fait plusieurs jours que je me mange du Born Bad du Teenage Ménopause du Drink and Drive parce que j'aime bien me mettre tu sais dans l'univers la personne qu'on va être kanien Sous-titrage ST' 501 Et Drink and Drive, c'était justement un peu à la période où je mets nos pauses, je lâchais le truc. Envie de refaire surtout un label de punk, un air, un truc. On a fait ça avec mon superpote ici à Bruxelles. Mais bon, par contre, là, on est deux gros foireux. Qu'est-ce que ça veut dire ? On a reçu un subside, on a sorti les deux disques. Et puis, on a dépensé tout l'argent. Ah merde ! Et il nous reste tous les disques. En gros. Donc, oui, c'est foireux. Du coup, c'est foireux, vous allez continuer quand même ? Je ne suis pas sûr. Je crois que... Ok, Eric Paye, Drink and Drive. On verra, on verra. Après, c'est du boulot et c'est un boulot... Moi, je suis pareil pour mes trucs. Vendre des posters, monter des trucs, monter des expositions. Maintenant, c'est quelque chose qui m'angoisse à fond. J'ai envie de le faire, mais... Habitez-Expo, ce n'est pas pour rigoler, quoi. Oui, c'est ça. C'est clair. Mais ça demande beaucoup d'organisation. Je n'ai pas de bagnole. J'ai le permis, mais je ne veux pas conduire. Donc, ça complique tout. J'ai envie de le faire, mais c'est vraiment... C'est un gros boulot, c'est compliqué. C'est un plus de travail. Parfois, je n'arrive pas à... Alors, je ne réponds pas. Mais... Il faudrait être secréteur, quoi. Oui, mais c'est un tel boulot de dingue. Genre, nous, on a envie de faire des images. On n'a pas envie de gérer tout le côté administration, organisationnel, relationnel. C'est... Oui, mais c'est trop. Les gens de l'image, ils sont confrontés à ce problème-là tout le temps, en réalité. Aujourd'hui, on a des vrais coups de suisse. On nous demande de cumuler tellement de métiers en même temps, alors qu'on est juste capable d'une chose, c'est de produire des images, quoi. C'est compliqué. Oui, il y a un moment, c'est dur. Sous-titrage ST' 501 C'est quoi, les trucs qui te font kiffer en ce moment, toi ? Là, c'est de faire un week-end sans teuf. C'est lâche, ça, aussi. Enfin, un petit week-end sans teuf. Je ne sais pas, qu'est-ce qui me fait kiffer ? Tu parles de quoi ? De musique ? Oui, non, parce que tu me disais, les expos, c'est quand même laborieux. Tu me parlais des collabs parfois avec les marques, ce n'est pas exactement comme tu aimerais. Oui, tu sais, après, je ne sais pas exactement ce que je veux. En tout cas, si, de faire des expos, des belles expos, c'est chouette. Ça, j'ai envie d'en faire. C'est juste que ça demande vraiment beaucoup d'orgueur. Je suis prêt à tout à faire si je ne devais plus négocier. C'est surtout ça, en fait. Tu vois, pas négocier le fric. Je me mets des pressions de dingue sur les délais parce que je ne suis pas obligé, tu vois, parce que je suis comme ça. Je donne une date, je veux que ce soit là. Après, ça me rend dingue parce que je suis sur trois boulots en même temps. Pouvoir travailler un peu plus tranquille, ce serait cool à un moment, tu vois. Mais bon, en même temps, c'est ça qui me donne l'énergie et l'envie de me lever, comme tu disais tout à l'heure. Tu parlais de frustration, pas le groupe, mais de frustration, l'état dans lequel on peut être quand on est frustré. Et la frustration, c'est quelque chose qui est un gros moteur créatif. Et c'est un petit peu comme quand on se file des contraintes. Quand on est frustré de quelque chose, on a envie de résoudre. Et ça, c'est un truc chez toi qui arrive souvent. Je ne suis pas tellement frustré. En général, j'arrive à réaliser ce que je... Mais c'est plus angoissé ou stressé. Mais frustré, en général, je fais ce que je veux réaliser. Donc, ce soir, je ne sais pas, c'est une grosse soirée. Mais après autant d'années de carrière, je ne sais pas, ça fait 15 ans que tu bosses ? J'ai mis de l'école, donc ouais, 20 ans. 20 ans. C'est quoi le truc qui t'angoisse ? Parce que je veux dire, au niveau où tu es, la carrière que tu as, qu'est-ce qui t'angoisse au niveau du taf ? Il y a toujours des jours où tu n'es pas inspiré. où ça ne vient pas, où tu n'as pas envie. Qu'est-ce que tu fais quand tu te retrouves, justement, dans cet état-là ? Regarde, aujourd'hui, je n'ai pas été à mon atelier. Je n'ai rien fait. C'est à cause de nous, ça. C'est à cause de nous. Merci. Je me suis levé. J'étais conduire les gamins jusqu'à l'île. Je suis revenu, j'ai fumé un joint. Et je ne m'en suis même pas voulu. Je ne m'en suis même pas voulu. C'est cool, ça. Non, je m'en veux plus quand je suis devant mon écran et que ça ne vient pas. Et que je me mets des délais. Il n'y a rien à faire. Tu as des trucs pour, quand tu n'as pas d'inspiration, c'est quoi un peu les trucs que tu fais pour changer les idées ? Ou est-ce que tu as fouler, tout simplement ? Oui, j'ai deux super librairies de seconde main à Bruxelles qui sont tout près de mon atelier pour le moment. Ou ça, c'est souvent quand il n'y a rien qui vient, boum, je vais là-bas, je me mets une demi-heure, trois quarts d'heure là-bas, je cherche des bouquins et je tombe toujours sur quelque chose d'atypique et de marrant à bosser. Souvent, pas pour le boulot que je dois faire à l'instant, mais bon, je switch et je commence un autre et puis je reprends plus tard. Ces temps-ci, avant, je ne travaillais que sur un boulot à la fois, pendant des années et des années. Maintenant, perpétuellement, il n'y a 4-5 boulots en même temps. Ça me permet, quand j'ouvre des bouquins, de penser à une image et de prendre pour une autre. Oui, à faire des connexions. Oui. Et comme si tu n'étais pas suffisamment occupé, donc on disait tout à l'heure, tu as aussi créé avec ton frère une nouvelle galerie, Eurochrome, à Bruxelles, c'est ça ? Oui. Il faut dire ce que signifie Eurochrome, quand même. C'est intéressant. C'est parce qu'il y a un uri-trottoir à côté. C'est une histoire de pipi. Oui, tout à fait. En fait, c'est la couleur du pipi. C'est un pigment d'hier. Oui, c'est vrai. C'est comme ça aujourd'hui. Et je te dis, c'est parce qu'il y a un uri-noir à côté. Donc, on vit dans la rue de la piste. C'est vraiment agréable. Charmant. Il fait plus ou moins 28 degrés dans l'atelier. Et il y a un espace en bas pour faire des expos. Donc, c'est surtout essentiellement Cido qui va s'en occuper. Ton frère. Ton frère est artiste également. Oui. Il fait des trucs super. Mais puis surtout, il est encore curieux. Parce que c'est vrai que moi, je ne suis plus très curieux ces temps-ci. Moi, en tout cas, qu'à l'époque, de chercher des artistes, de m'occuper de les rencontrer pour les exposer et tout ça, je m'y laisse un peu le taf. Place aux jeunes. Je ne sais pas. J'ai plus envie de prendre le temps pour moi, essayer de monter des expos à moi ailleurs. Oui, bien sûr. Mais bon, c'est cool que ça existe là. Parce qu'il n'y a pas tellement d'endroits pour défendre ce tard-là. Donc, c'est vrai que chouette. Et bon, Cido, il est bien foufou. Donc, il y a toujours une ambiance. Il a l'air. Oui. J'étais pas sur Insta, ça a l'air drôle. C'est un Insta, il vaut le coup, d'ailleurs. Les auditeurs et les auditrices. Allez voir le travail de Cilio. Cilio d'Urte. Mais c'est ouf, du coup, en 20 ans de carrière, c'est une maison d'édition, une première galerie, tout ton travail, des expos, des collabs, des concerts, des soirées, encore une galerie. T'arrêtes pas. Est-ce qu'on pourrait dire que t'es un peu workaholic ? Oui, il faut que je m'occupe. Parce que si je ne m'occupe pas, je fais la teuf non-stop. Donc, c'est un peu certainement mal. Après, ça vient un peu naturellement, tout ça, de faire des livres, des expos, d'organiser des concerts ou des soirées. Il n'y a certainement pas, en plus, un truc de thune derrière, où c'est vraiment pour le faire, pour le faire. Tous ces projets-là, en tout cas, tous ces projets parallèles à mon boulot. Mais oui, j'ai besoin. Ça m'excite. Et ces temps-ci, justement, ça m'excite plus d'organiser des concerts ou des grosses soirées que des expos. C'est quoi, le concert dont tu es le plus fier ? Que j'ai fait ? Oui. Enfin, que tu as organisé. Tu t'es dit, punaise, ça va, mais je suis trop fier. Il y avait pas mal. Il y a Intelligence, qui avait terminé dans une pièce comme ça, avec un trou au milieu, et ils avaient décidé de tout mettre en noir. Ils avaient une théramine qui faisait ce thromboscope en même temps avec les gens qui tournaient autour du trou. Comme ça, tu te disais, non, c'était trop dangereux. Ils vont tous se casser la gueule dans le trou. Ça, c'est bien terminé. Il n'y a pas eu de mort. Non, il n'y a pas eu de mort. Et puis, c'était la première fois que je voyais Intelligence. C'était magique. Après, j'en ai organisé pas mal. Là, ici, maintenant, j'organise des grosses soirées techno au Recryl à Charleroi, une fois tous les trois mois, où ils me permettent d'inviter vraiment ce que je veux. Et donc, c'est eux qui investissent et tout. Donc, c'est cool. Je fais juste le boulot de programmation, faire le flyer, et puis d'être là, d'encadrer le truc et de mixer. C'est assez cool parce qu'en techno, je n'ai toujours jamais fait que des trucs avec des locaux où on faisait beaucoup de free parties et ce genre de trucs-là. Mais là, d'inviter vraiment un peu mes dieux en techno, de les avoir, c'est cool. Et puis, ces temps-ci, j'en écoute vachement plus que du rock, en fait. Il y a plus de... Enfin, voilà. Ah oui. T'es plus dans une période électronique que... Il y a plus de sorties vraiment cool en électronique. Donc, du coup, j'ai plus d'idées qui invitées. Tu écoutes qu'elles sont, en techno, en soi ? Alors, j'aime beaucoup plus calme Doll Croats, mais sinon, les trucs comme... Là, je fais venir Thomas Peckman, c'est une grosse acide. Il y a... Tibi fait all free. Comment tu dis ? Tibi fait all free, pour la base. Il fait de l'acide, c'est ça ? Oui, de l'acide. Ah, oui. Transcendre pas, oui. Tout le label MRT, c'est entre de l'électro et de la techno. Enfin, c'est... Après, il y en a plein. Enfin, c'est... Tu sais, c'est... Tu vois, enfin... Ah ouais, punaise. Les auditeurs, vous voyez pas, mais genre, il y a race de vinyle, quoi. C'est le mot. Toi, t'écoutes quoi, en ce moment, Laurent, en électro ? Moi, souvent du Lego Velt, comme il sort des albums tout le temps. Donc, je suis tout le temps en train d'écouter Lego Velt. Je suis un peu monomaniaque. J'ai défini le Lego Velt. Je peux pas les montrer, ça. Il y a LFT qu'il faut écouter, absolument. LFT ? LFT, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. C'est électro magnifique. On mettra des petits extraits. On aime bien un petit peu. Ah ouais. C'est la minu-jugbox de l'épisode du podcast. Et alors, on se rapproche petit à petit un petit peu de la fin. On a, tu sais peut-être pas, mais on a des auditeurs qui nous soutiennent. Ça s'appelle le Patate Club, rapport un petit peu à ma belligitude. Et on leur donne tout le temps l'occasion de poser des questions en amont aux invités. Et on a Florian Euser, qui est un gros fan de toi, qui lui aussi, il kiffe trop le milieu de la musique et il veut bosser à fond dans ce milieu-là. Et il a une question qui est, est-ce que toi aussi, tu as chez toi une liste de disques dont la musique est aussi géniale que la pochette est moche ? Il y a beaucoup plus de pochettes moches que de pochettes... Est-ce que c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles tu fais des pochettes ? Non, mais par contre, non, certainement pas. Parce que j'en fais plutôt à cause des belles pochettes. Mais par contre, c'est inquiétant, quoi, de voir le nombre de gens qui font des super disques et qui ont des goûts de chiottes. pour pouvoir faire des telles pochettes. Donc oui... Comment t'expliques ça ? Comment t'expliques ça ? Il y a des pochettes de mauvais goût qui sont super, mais là, tu parles vraiment de... Des pochettes inutiles, quoi. Des trucs... Des pochettes nudes, il y en a quand même beaucoup. Tu vas au disqueur, tu es là, genre... Enfin, c'est tellement un médium où on peut faire tout et n'importe quoi et que ce soit super beau et où on est libre beaucoup plus que dans presque n'importe quel autre... Ah, c'est vrai. Pourquoi faire des pochettes LED ? C'est... Et comment t'expliques cette pauvreté graphique ? Je crois que les gens ont des goûts de chiottes, hein. Aussi simple que ça. Ouais. Moi, je sais que c'est le milieu de la musique. Enfin, parce qu'aujourd'hui, je suis illustrateur et podcaster, pour le coup. Mais à la base, moi, j'ai fait des signes de graphisme et c'est les pochettes de disques qui m'ont donné envie de me lancer là-dedans. Moi, je sais exactement c'est quelle pochette. C'est la pochette de Norma Jean Bless the Martyr and Kiss the Child qui est un groupe de metalcore américain. Je sais pas si tu connais. Non. Et la pochette, elle était complètement... Elle était très inquiétante mais elle utilisait aussi des encres invisibles et transparentes que tu devais bouger un petit peu pour lire les paroles, etc. Et j'étais genre, punaise, mais c'est ça que je veux faire plus tard. Bon, pour le coup, je n'ai fait que deux pochettes d'albums dans ma courte carrière. Ouais, c'est déjà pas mal mais bon, c'était pas vraiment les trucs qui me faisaient kiffer. Mais ouais, c'est... La toute première, c'est pour un truc de breakcore et c'est... J'ai été faire des photos dans une boucherie halale près de chez moi et je me demandais au boucher, c'est ça. Et puis après, j'ai fait un montage photo tout dégueu avec plein de sang. Je l'ai ramené quand même mon mec pour qu'il la voie. Je n'étais pas convaincu. Et puis le disque, c'était absolument l'enfer sur terre. C'est vrai ? C'est quoi du breakcore ? Genre, j'écoute du hardcore, du punk, du metal, du sludge, enfin plein de trucs un peu core, quoi. Mais alors le breakcore, je n'ai jamais entendu. Bah si, c'est... Ah si, tu veux dire avec des gros breakdowns, c'est ça ? Non, c'est comme Bladrum & Bless, mais en dix fois pire, enfin tu vois, limite avec des passages Frenchcore, enfin tu vois, du gros gabord, enfin du... L'électronique externe. Ah ouais, écoute, je connais pas trop quand ça mélange un petit peu, mais Laurent il connaît. Ok, ok, ok. Bon bah Laurent, ce serait peut-être pas le moment de la boîte à boxons à tout hasard. Elle est juste là. Alors il faut que j'explique à Elzo ce qu'est la boîte à boxons. En fait, c'est une boîte qu'on présente... Alors elle est là, tu vas voir, avec le logo. En fait, c'est une boîte qu'on présente à tous nos invités et dedans, en fait, il y a toutes les questions de l'année. Et chaque fois qu'un invité tire une question, la question disparaît et elle n'est plus jamais posée. Donc en fait, je vais jouer le jeu de la main innocente. Normalement, ce serait toi qui l'apprendrais si on te voyait en vrai. On est en remote. Tu n'as pas l'air de la main innocente. Je vais mélanger, tu me dis stop quoi. Stop ? Ah, ok. J'en ai une. Alors, il y a trois types de questions. Il y a des questions sur le boxon, des questions sur la créativité et des questions sur la transcendance. Et là, c'est une question de créativité. Quelle est la personne la plus incroyable que tu connaisses et pourquoi ? Putain, c'est quoi cette vieille question ? Le but, c'est que c'est un peu des vieilles questions pour finir l'interview. Oui, mais bon, c'est lundi après un gros week-end. Je ne sais pas. Je n'avais aucune idée comme ça. Une personne qui était importante dans ton parcours, peut-être ? Oui, oui. Je ne sais pas, je vais dire Kate Shisarts. Oui ? Sur quoi ? Je ne sais pas, parce qu'il est toujours debout et qu'il me fascine. La reine est partie, mais lui, là, encore. C'est ça, oui. Pourtant, il n'en a pris plus, ça. Tu bêtes. Je ne sais pas, voilà, réponse un peu... Keith Richards, c'est bon, ça. C'est bon. C'est très bien. Ça me rappelle que tu as fait un portrait du King Charles III. Oui. Incroyable. C'est vrai que je devrais la ressortir. Carrément, c'est le moment. Oui, c'est juste. Tu pourrais buzzer sur Internet grâce à ça. Oui, il y a moyen de faire un max de pognon, là. C'est pas mignon, là. Enfin, bah, écoute, Elzo, merci beaucoup pour ton temps. Merci à vous. C'était très, très cool. Est-ce que je me trompe ou c'est... Je t'ai cherché... Est-ce que tu as déjà fait des podcasts avant ? J'ai l'impression que c'est un peu une des premières fois... Je ne sais pas. Des interviews, j'en ai vu, mais genre podcasts. Interview à la maison, non. Allez ! On est les premiers. C'est cool. Je t'ai dit, je n'ai pas d'ordi comme ça à bazar, donc vous m'avez compliqué la vie. Ah bah, merci. C'est bien, vraiment. C'est vraiment super. C'était cool de pouvoir discuter avec toi de tout ton parcours et puis de tes aspirations artistiques. Donc, c'est un régal. Très bien. Merci beaucoup, Elzo. Et puis, au plaisir. Ciao. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Sens Créatif. Si cette émission vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcasts préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode avec vos amis ainsi que sur vos réseaux sociaux. Un grand merci à Adrien Guy pour l'habillage sonore de ce podcast. Retrouvez toutes les infos sur le site www.senscreatif.fr ainsi que sur Instagram arroba senscreatif tiré du bas podcast. Si vous avez des commentaires ou des idées pour des invités, n'hésitez surtout pas à nous laisser un message. Sur ce, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, restez créatifs et surtout, n'oubliez pas Everything is Connected ! Coucou, c'est Elzo. C'est le début de mon expo. Sous-titrage Société Radio-Canada